Je pense que cette activité, vraiment l'initiative, elle est pertinente parce que c'est une occasion pour la population de s'exprimer par rapport à la situation de la commune. C'est une occasion pour nous de déverser tout. Aujourd'hui c'est un espoir pour nous parce que c'est le moment de dire tout ce qu'on veut dire dans la situation de la commune de Saint-Tiabon-Jacques. Cette situation est tragique comme vous l'avez dit parce que c'est l'enclavement. A côté de l'enclavement il y a encore d'autres problèmes qui sont là au niveau de la commune de Saint-Tiabon-Jacques. Quand on parle de l'enclavement déjà, l'économie ça ne va pas parce que tout est à genoux. Donc il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste pour aller dans la commune de Saint-Tiabon-Jacques, il n'y a même pas une route. Cette route qui existe, c'est pratiquable, c'est l'armée qui emprunte la route là. Même pour aller là-bas, il faut des demandes pour aller même. Nous on a des motos même pour entrer là-bas, mais il faut appeler au niveau du commandant de Chouï ou bien au niveau de EFOC pour que les gens puissent prendre un repérage avant de partir. Il y a des urgences, les gens tombent malades pour les évacuations même, ça pose problème. Donc là, l'enclavement là, nous empruntons même le fleuve pour sortir. Imaginez les dangers qui se trouvent au niveau du fleuve. Il y a des pêcheurs à côté qui attachent leur filet. Donc c'est extrêmement compliqué pour nous. L'enclavement est là. Nous interpellons l'État parce que c'est l'État de négocier. Il y a deux belligérants, donc ce sont ces deux-là qui doivent s'asseoir pour trouver des solutions. Soit pour dire qu'il faut céder cet espace pour que les gens puissent circuler librement. Mais tant que l'État, moi je pense que c'est l'État, nous devons interpeller l'État parce que nous on n'a pas assez de force ou bien de moyens pour faire certaines luttes. Donc c'est à l'État de négocier pour que les gens puissent céder certains espaces, pour que les gens acceptent le déménage. Parce que les gens ne peuvent pas retourner sans déminer le terrain. C'est un danger. On a connu assez de victimes, de mines, donc nous interpellons l'État vraiment de jouer son rôle pleinement pour le déménage. C'est quand nous prenons le chef-lieu de la commune, Saint-Tiama-Mangeac. Notre bureau est là à Ossoy. Une commune dans une autre commune. Mais aujourd'hui, nous nous demandons à l'État d'accompagner les populations de Saint-Tiama-Mangeac pour retourner. Parce que là où ils sont, les conditions de vie sont difficiles. On te prête, il y a un problème pour exploiter. Dans les cultures, tout ça, les gens ne peuvent pas avoir de l'espace pour exploiter. Donc la vie de ces gens-là, de se déplacer à l'intérêt ou bien de ces réfugiés-là, c'est compliqué, c'est misérable. Quand nous, ils sont un peu partout, même pour nos rencontres-là, c'est qu'ils écrivent des convocations pour des 20 villages que tu veux parcourir pour déposer les convocations. Il y a un problème. Donc nous demandons à l'État de nous accompagner pour que ces populations-là puissent retourner dans leurs villages respectifs. Notamment Saint-Tiama-Mangeac. Le chef-lieu de la commune qui est un village inhabité. Inhabité, il n'y a qu'un cantonnement militaire. Donc vraiment, nous demandons à l'État de tout faire pour que ces populations puissent se retourner dans ces îles. Parce que l'épanissement de ces populations-là, ils doivent se faire sentir dans leurs villages respectifs. C'est un village fertile. Quand ils exploitent, réellement ils récoltent. Donc vraiment, il faut que ces gens-là, c'est des gens qui étaient à l'époque, avant le conflit, c'était des gens aisés dans la commune. Quand tu parles dans la commune de Saint-Tiama-Mangeac, c'était la commune de Saint-Tiama-Mangeac. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui sont devenus pauvres à cause de ce conflit. Donc s'ils retournent ces îles, bon, ils peuvent exploiter. Parce que le développement de ce pays repose sur l'agriculture.